bonjour bonsoir chers toutes chers tous heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule est il possible d'utiliser le monde des rêves pour gagner par exemple à un jeu de hasard pour gagner par exemple à la loterie ou pour gagner à un ticket est-il possible que les rêves puissent nous ouvrir justement ce portail vers le futur s'il en est ainsi afin de savoir quels seront les tickets gagnants est-ce que il y a déjà l'utilisation des jeux de hasard dans la spiritualité ou dans la métaphysique la réponse est oui vous connaissez les jeux de devinette naturellement ce sont des jeux qui ont été préparés pour développer l'esprit vous connaissez les jeux de d où on joue au dé et il faut forcément amener le chiffre le plus grand ou le chiffre sur lequel on s'est entendu qui doit sortir et vous êtes gagnant en fait les dés ont toujours été utilisés dans l'ancienne égypte notamment par la ds nous qui a joué donc vis-à-vis ou en face ou contre des outils parce que les jeux de hasard et les instruments qui les accompagnent sont associés à l'âme humaine à la capacité que nous avons d'influencer la destinée d'influencer la nature des choses et donc il est possible d'utiliser le monde des rêves pour connaître d'avance quels seront les numéros d'une loterie qui sortiront bientôt alors partons d'abord pour expliquer le béaba à tout le monde afin que l'on comprenne bien de quoi cela retourne premièrement il faut savoir que nous sommes dans le monde physique dans le monde physique nous sommes là on se touche on se parle on se voit dans une vidéo précédente j'ai expliqué et réexpliqué que dans ce monde physique il est difficile pour nous de voir ce qui va se produire demain dont naturellement nous sommes dans un monde à trois dimensions par contre lorsque nous allons dans le monde des rêves la première question c'est les rêves se déroulent où dans quelle dimension les rêves se déroulent dans le monde astral généralement appelé la quatrième dimension et donc c'est une dimension supérieure à notre dimension et ce que cette dimension apporte de nouveau c'est le fait que le passé le présent et le futur sont connus instantanément ça veut dire de façon claire que dans le monde astral l'âme dans le monde astral l'individu dans le monde astral peut anticiper jusqu'à une certaine mesure rappelez vous qu'on est encore dans un monde spirito matériel donc la prescience absolue n'est pas là mais toujours est que le monde astral détient une avance extraordinaire sur le monde physique et pendant que je suis là en train de vous parler le monde astral c'est déjà ce qui va se passer avec moi d'ici une heure d'ici je vais dire n'importe quoi 72 heures d'ici même une semaine le monde astral détient déjà cette information c'est là que ça devient intéressant et donc en résumé lorsque je vis dans le monde à quatre dimensions dans le dans le monde dans le monde des rêves puisque le monde astral est le monde dans lequel les rêves vont se dérouler j'ai la possibilité de connaître les choses de la troisième dimension tout comme celui qui est dans la troisième dimension voit les angles mort des gens de la deuxième dimension et donc ici ce que vous appelez on va appeler futur ou une loterie qui n'est pas encore dévoilé c'est justement ce qu'on appelle l'angle mort de la troisième dimension mais pour la quatrième dimension ce ne sera plus un angle mort ce sera quelque chose de connu c'est d'ailleurs pourquoi et je le répète vous faites des rêves prophétiques c'est d'ailleurs pourquoi vous faites des rêves de prédiction c'est d'ailleurs pourquoi vous faites des rêves sur l'avenir et des rêves qui se réalisent parce que justement dans le monde astral votre âme peut avoir la possibilité de connaître à l'avance et bien quelque chose qui va se produire dans quelques jours dans quelques semaines dans quelques mois et même encore aller plus loin tout dépend de la capacité que cette âme a de se connecter à l'énergie à la vibration et à la fréquence astrale pour avoir cette information généralement nous sommes je vais le dire comme ça nous sommes disons un peu comme condamné par notre système éducatif à ne voir les choses que dans un dans un champ à trois dimensions c'est à dire quoi pour nous il y a donc le passé dont nous avons une idée que nous connaissons certainement nous avons le présent que nous vivons mais le futur nous échappe et donc c'est avec cette caricature là que nous avons un peu conditionné notre énergie vitale et conditionner également notre corps astral ce qui fait que la possibilité pour une personne de dire je peux connaître ce qui va se passer dans deux semaines dans un mois ou dans un an l'individu ne se donne même pas cette possibilité donc ceci devient le premier blocage pour lui parce que le premier blocage pour lui c'est justement son mental physique qui lui dit tu ne peux pas connaître ce qui va se passer dans une semaine alors même que dans le monde astral et dans le monde des rêves l'âme de l'individu sait exactement ce qui va se passer dans une semaine c'est exactement ce qui va se passer dans une semaine vous voyez le paradoxe donc c'est une personne à qui on fait croire dans un champ d'action le monde physique qui ne peut pas connaître ce qui va se passer demain demain alors même que dans une autre dimension son âme voit déjà ce qui va se passer demain et donc s'il arrivait que l'individu à travers un rêve ou à travers une intuition ou une forme de révélation arrive à dire quelque chose qui va se produire demain et qui s'est produit tout le monde lui accorde des facultés spirituelles extraordinaire alors qu'en fait ça fait partie de la nature de notre âme d'avoir l'information de quelque chose qui va se produire demain il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des visions de futur mais qui ont quand même une forte intuition parce que notre intuition se trouve justement pile poil entre la vie que nous menons et notre futur et notre intuition nous dit déjà attention prends ce chemin fais ceci ne fais pas ça et si on suit son intuition et bien on ne tombe pas dans les erreurs et même parfois certaines erreurs peut être des opportunités pour nous amener vers quelque chose de mieux dont l'intuition n'est pas éloignée de la capacité qu'à votre âme de voir le futur c'est bien positionné entre l'actualité de votre âme dans le monde physique et le futur entre ces deux champs là l'intuition est quelque part et l'intuition vous dit prenez ce chemin mais vous n'avez pas accès à une information directe alors que l'information directe ne vous est pas refusée c'est simplement parce que votre cerveau a été caricaturé bloqué sur un système de fonctionnement et ceci de façon systémique à savoir il y a un passé que je connais il y a un présent dans lequel je suis et il y a un futur que je connais pas et dans ce schéma là nous le transportons dans le rêve ce qui bloque automatiquement notre capacité à voir l'avenir retenez une chose ce que votre esprit n'accepte pas ce que votre esprit ne voit pas vous ne pouvez pas le réaliser la question est est-ce que là tout de suite votre esprit voit comme une évidence comme naturel le fait que dans le monde astral votre âme qui porte un corps astral dans le monde astral que votre âme soit instantanément dans le passé dans le présent et dans le futur de façon parfaitement consciente si vous arrivez à changer ce paradigme là à changer le paradigme oblitéré par ce paradigme nouveau c'est que vous apprêtez déjà votre mental votre coeur à accepter que quand vous allez dormir ce n'est pas seulement les choses du passé que vous allez voir pour les gens qui rêvent et qui retournent dans le passé ce ne sont pas seulement les choses de l'actualité que vous allez voir mais que vous allez voir des choses liées au futur oui on peut connaître parfaitement à l'avance un numéro gagnant vous faites déjà l'effort avec l'intuition vous voulez miser vous analysez les numéros vous analysez les différents numéros ou les challenges en place et il y a une voie intérieure ou votre intuition qui vous dit misez sur ceci c'est parce que justement vous avez déjà accepté dans votre mental que votre âme ou il n'est pas possible pour vous de voir le futur ce qui fait que vous en faites un effort pour essayer de deviner quel numéro va être le numéro gagnant alors qu'en fait de façon réelle et vraie au moment où vous étiez en train de faire l'effort de deviner quel pourrait être le numéro gagnant et bien arrêtez votre âme sait déjà quel est le numéro gagnant de façon pragmatique supposons que une loterie est lancée aujourd'hui et que et bien le dépouillement c'est une image va se faire dans deux semaines vous allez essayer de deviner quel est le numéro qui sera gagnant pour pouvoir miser de l'argent mais est-ce que vous savez qu'au même moment votre âme sait déjà quel sera le numéro gagnant et c'est ce qui fait que pour des personnes à l'esprit un peu plus ouvert leur âme leur communique de façon intuitive le numéro sur lequel ils pourraient miser et ces personnes naturellement gagnent mais par contre d'autres personnes qui sont donc dans le système oblitéré où ils disent on est constitué d'un passé qu'on connaît d'un présent qu'on vit et d'un futur dont on a aucune idée ces personnes n'arrivent pas à ouvrir une voie dans leur propre conscience pour permettre justement à ceux futurs détenus par leur âme vous voyez d'être communiqués à votre à leur à leur mental que le mental le communique à leur cerveau et qu'ils puissent l'exprimer vous allez me dire ok on a compris le béaba comment est-ce qu'il faut régler le problème c'est très simple il faut partir déjà du principe et ce principe est clair c'est une base inéluctable inaliénable incontournable et cette base est la suivante votre âme a une connaissance du passé du présent et du futur il faut d'abord que vous l'admettiez il faut que vous admettiez que avant d'aller même sur le plan de l'esprit et de la conscience absolue déjà sur le plan astral votre âme dans la dimension astrale dans la quatrième dimension votre âme sait parfaitement connaît parfaitement le passé le présent et le futur dans une certaine perspective donc si une loterie est lancée votre âme connaît déjà vous voyez les expressions que j'utilise votre âme connaît déjà le numéro gagnant votre âme connaît ce numéro il faut que vous arriviez à admettre cette évidence de façon principielle c'est pas important ce que vous pensez ce qui est important c'est le principe vous voyez vous vous pouvez être ignorant vis-à-vis du principe donc vous vous ne nous intéressez pas excusez-moi d'être aussi direct vous ne m'intéressez pas dans ce champ d'action on est d'accord ce qui m'intéresse c'est le principe et le principe dit que le monde astral a la connaissance du passé du présent et du futur en tant que quatrième dimension c'est tout et donc notre corps astral a cette connaissance là et notre âme qui utilise le corps astral dans cette dimension a également cette connaissance donc ça m'importe peu que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas ce qui est important c'est que la chose est est-ce que vous voyez la différence vous pouvez ne pas savoir conduire quand vous pouvez savoir conduire ce qui est important c'est que la voiture peut être conduite est-ce que vous voyez ça veut dire que la voiture a tout ce qu'il faut comme voiture elle est bien elle a tout qui marche parfaitement elle est bien la clé est dedans tout fonctionne parfaitement ce qui relève de la voiture c'est-à-dire du principe et bien la voiture marche maintenant si vous vous ne marchez pas si vous ne savez pas conduire cette voiture c'est autre chose donc vous pouvez ne pas savoir utiliser ce principe là dans lequel votre âme déjà avant même que vous n'y pensez votre âme déjà voit depuis le monde astral bien sûr votre âme voit déjà le passé le présent et le futur de ce jeu de hasard et donc ce n'est plus vraiment un hasard ça c'est un principe qui le dit qui dit que l'âme c'est ça c'est pas moi c'est un principe maintenant vous en tant que corps vous qui êtes censé être le réceptacle final de l'information si vous niez cet état de fait ou si vous n'êtes pas prêt à accepter cet état de fait ou si vous n'êtes pas en adéquation avec cet état de fait l'information pourra être là l'âme pourra la détenir votre corps astral également pourra la détenir mais il n'y aurait pas de conduit pour libérer cette information vers votre cerveau ou votre coeur vous n'allez pas en avoir une idée c'est pourquoi je dis que la première chose à faire c'est l'état d'esprit que vous devez créer et l'état d'esprit doit être créé conformément au principe qui dirige le monde astral et la quatrième dimension ce n'est pas votre incapacité actuelle qui nous importe ce qui est important pour nous c'est le fait que le principe rend possible que à l'état actuel où vous êtes là vous et moi assis s'il y a un jeu de loterie qui est lancé là tout de suite votre monde astral connaît déjà parfaitement le numéro gagnant ça c'est la première base la deuxième base il faut évoluer vers cela en faisant quoi et bien en utilisant le monde des rêves alors le monde des rêves peut être utilisé dans le passé dans le présent dans l'actualité du présent ou dans le futur par exemple lorsque je fais une auto consultation aux gens et les gens posent la question à l'oracle en disant quelles sont les causes spirituelles et matérielles des problèmes que j'ai vous allez remarquer que ces personnes font des rêves et se retrouvent dans le passé ou rêve et les événements auxquels ces individus sont assujettis et bien ces événements retracent dans leur symbolique des situations du passé vous voyez ce que ça veut dire donc ça veut dire que je peux faire une demande à l'oracle c'est un exemple que je vous donne et je me retrouve dans le passé je me retrouve dans une classe ancienne je me retrouve avec des gens dans le temps passé dans la maison familiale vous voyez ça veut dire que mon âme peut voyager dans le passé mais pour le moment ce n'est pas le passé qui m'intéresse c'est le futur or pour moi dans le corps physique ce futur il n'est pas encore arrivé puisque il n'est pas encore manifesté dans mon environnement physique mais ce futur existe déjà dans l'environnement astral de cette dimension ce futur est déjà là et ce dont j'ai besoin c'est d'y avoir accès comment je peux y avoir accès et bien tout est lié à la questionologie si je pose la bonne question alors j'aurai la bonne réponse mais si je ne pose pas la bonne question je n'indexe pas mon âme à une quête pour pouvoir obtenir une réponse donc tout est lié à la question ce n'est pas la réponse qui est importante c'est la question qui est importante parce que c'est la question comme une quête qui va dénicher la réponse ou à la limite créer la réponse pour que la réponse soit une évidence pour vous et bien comment est-ce que je pose la question la première chose à savoir c'est que je dois poser la question non pas en utilisant le futur mais je dois poser la question en utilisant le présent ceci est très important par exemple si je veux découvrir je sais peut-être que les jeux sont lancés aujourd'hui et que c'est dans deux semaines que j'aurai les réponses je n'ai pas à demander au monde des rêves quels seront les numéros gagnants de ce jeu d'ici deux semaines est-ce que vous voyez ? alors si je pose une question comme ça c'est vrai vu de mon champ physique elle n'est pas mal on est d'accord parce que je veux connaître le futur est-ce que vous voyez ? et je pose la question en tenant compte justement de ma dimension 3 où je réalise que le futur n'est pas encore peut-être accessible mais est-ce que c'est une question qu'on poserait à quelqu'un qui est déjà sur place ? ok faisons du journalisme d'accord vous et moi admettons que pour le moment nous on est là choisissons un pays au hasard on est en Afghanistan je n'ai rien contre d'accord je pense comme ça et que il y a un match qui se déroule je dis n'importe quoi en Afrique du Sud ok et que nous nous sommes en Afghanistan et donc nous avons un correspondant à nous en Afrique du Sud nous étant en Afghanistan nous posons la question à celui qui est en Afrique du Sud comment comment les jeux se déroulent et la personne nous répond ah oui les jeux se déroulent bien parce que nous tenons compte du fait que l'individu est déjà dans le présent inversons les rôles supposons que en Afrique du Sud c'est le futur on est d'accord et nous avons notre correspondant qui est en Afrique du Sud mais dans le futur on est d'accord et nous nous sommes en Afghanistan dans le présent ok et nous voulons lui demander à lui qui est en Afrique du Sud dans le futur comment est-ce que les on pose la question comment alors vous voyez c'est c'est ça la différence je répète nous nous sommes en Afghanistan et lui il est en Afrique du Sud je projette l'Afrique du Sud peut-être je dis n'importe quoi en 2025 on est d'accord et nous nous sommes en Afghanistan en 2024 et nous voulons avoir des informations de notre correspondant en Afrique du Sud l'Afrique du Sud qui est dans la dimension 2025 vous comprenez déjà cela veut dire que en Afrique du Sud en 2025 notre correspondant est déjà en train d'assister à un jeu c'est-à-dire un match par exemple mais nous on est en 2024 en Afghanistan et donc pour nous ce jeu on n'y assiste pas encore si nous parlons en Afghanistan en 2024 à un autre à un autre disons un afghan ou à un copain à côté de nous c'est normal qu'on dira vraiment les jeux qui sont programmés pour 2025 les résultats seront connus en 2025 ça c'est ce que nous allons dire entre nous si nous sommes en Afghanistan maintenant décidons de poser la question à celui qui est en Afrique du Sud lequel Afrique du Sud se trouve justement en 2025 est-ce qu'il va lui poser la question comme il a posé la question à son copain les deux vivant en Afghanistan vous voyez il dit à son copain avec qui il est en Afghanistan tu sais les jeux là est-ce que quelle est l'équipe qui gagnera selon toi vous voyez c'est ce qu'ils se diront puisqu'ils sont en 2024 voilà qu'il y a une ligne de téléphone qui permet d'appeler notre correspondant qui est en Afrique du Sud mais en 2025 est-ce qu'on va lui poser la question de savoir comment les jeux vont-ils se dérouleront-ils ou bien qui gagnera en 2025 non on ne posera jamais la question comme ça puisqu'on sait que lui il est déjà en 2025 quelle est la question qu'on va lui poser on lui posera la question de savoir qui a gagné est-ce que vous voyez où il gagne est-ce que vous voyez si on l'a appelé une minute à la fin du match on dira qui a gagné on ne dira pas qui gagnera pourtant on parle depuis 2024 à quelqu'un qui est en 2025 mais on lui pose la question de savoir qui a gagné ou qui gagne vous voyez c'est le choix de la question votre âme se trouve déjà dans le passé dans le présent et dans le futur donc vous ne pouvez plus poser la question de savoir enfin j'imagine je veux savoir quels seront les numéros qui vont gagner d'ici vous voyez un peu vous ne pouvez plus poser cette question la question la question que vous devez poser c'est toujours en sachant que l'âme vit déjà puisqu'on a dit qu'on lance les jeux de loterie et dans deux semaines vous voyez alors comme votre âme se trouve déjà dans deux semaines tout en se trouvant dans le présent tout en se trouvant dans le passé la question que vous devez poser à l'âme qui se trouve déjà dans d'ici deux semaines c'est quels sont les numéros gagnants est-ce que vous voyez donc la question est posée en sachant que pour l'âme votre futur elles sont présentes et donc de façon pratique j'ai un jeu de hasard qui est lancé et les résultats sortiront dans un mois vous voyez déjà que je parle de sortirons dans un mois ça c'est quand je vis dans le paradigme physique de trois dimensions mais si je dois poser la question à mon âme à travers l'oracle je ne dirai pas les résultats sortiront dans trois semaines ou deux semaines je dirai plutôt à mon âme quels sont les numéros gagnants je peux vous poser la question comme ça quels sont les numéros gagnants quels sont les numéros gagnants ici et maintenant est-ce que vous voyez parce que je sais que l'âme détient cette information ici et maintenant et je demande quels sont les numéros gagnants ici et maintenant et donc ce n'est plus l'âme qui est dans dans l'actualité du moment présent qui va me répondre c'est la même âme mais celle qui me répondra depuis la quatrième dimension puisque j'ai dit l'âme peut être dans cette dimension à la fois donc elle me dira les résultats sont vous voyez parce que pour elle il n'y a plus de futur ce futur est un présent pour elle et elle te répond présentement donc tout dépend de la question que vous posez et donc la question doit être adressée par l'oracle à votre âme pour que votre âme vous réponde en vous disant dans le rêve voici les numéros gagnants donc vous comprenez que la première étape est très importante c'est de se vous mettre d'abord dans un autre paradigme s'il n'y a pas de paradigme il n'y a rien de construit en vous ça ne marchera pas deuxièmement d'appliquer une méthode est-ce que vous voyez et ça c'est un élément important mais la dernière étape c'est de faire quoi la dernière étape et bien c'est de savoir que c'est fait parce qu'il y a quelque chose qui influence également le résultat c'est vos attentes lorsque vous faites ce rituel ou cette méditation ou cette cérémonie vous devez être dans l'attente de quelqu'un qui a déjà exactement qui a déjà ses numéros gagnants parce que vous êtes quelqu'un qui savait vous savez quel est le numéro qui gagne oui vous allez me dire bon moi physique moi je ne sais pas non c'est parce que vous ne vous voyez que comme un corps physique vous n'êtes pas que le corps physique vous êtes un être multidimensionnel ça veut dire que là où votre corps s'arrête et ne peut plus voir votre âme voit et là où votre âme s'arrête et ne peut plus voir votre esprit voit ainsi de suite donc ne dites plus j'ai fait le rituel pour avoir le numéro mais bon je ne connais pas non vous connaissez et vous êtes dans cette attente c'est très important repensez à l'exemple que je viens de donner et cet exemple va tout vous dire parce qu'en réalité le futur est dans le présent ah oui le futur est dans le présent les deux semblent être séparés juste par un champ d'énergie qui est une ligne téléphonique donc je viens de donner de façon schématique un exemple pour que chacun puisse le faire et donc dans le rêve vous allez voir des numéros si c'est lié à des numéros vous allez voir des couleurs si c'est lié à des couleurs pour gagner ou des symboles et ces symboles il faudra les interpréter il faut savoir que si vous commencez à le faire maintenant forcément il y aura pour beaucoup de personnes la chance du débutant mais plus tard il faudra s'appliquer réellement pour que les résultats soient efficients autrement il est parfaitement possible de gagner à des jeux de hasard en utilisant le monde des rêves parce que le monde des rêves est justement construit dans sa texture pour correspondre n'est-ce pas à ce type de système maintenant l'autre question serait donc de savoir est-ce que c'est accessible à tout le monde oui parfaitement même si c'est accessible aux enfants c'est accessible à vous à moi à tout le monde chacun dans son paradigme moi je ne joue pas au jeu de hasard certes mais toujours est-il que pour les personnes qui aiment jouer au jeu de hasard et bien c'est une opportunité de savoir que la faculté intuitive que vous utilisez déjà vous pouvez développer cela beaucoup plus en utilisant le monde des rêves ça veut dire que même si le jeu est lancé et que vous demandez à connaître à faire le rituel pour connaître les numéros gagnants et que même les numéros gagnants ne vous apparaissent pas de façon visuelle à l'état de rêve ou que vous avez fait des rêves ou que vous avez oublié vous avez lancé votre âme au moins sur une quête de telle sorte que le jour où vous décidez finalement d'aller choisir les numéros qui vont gagner vous verrez que l'intuition vous guidera pour choisir forcément le bon numéro et voilà je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule j'espère qu'elle vous aidera à aller de l'avant pour les personnes qui aiment jouer au jeu de hasard sachez que lorsque vous avez obtenu quelque chose pour gagner un jeu de hasard je l'ai déjà dit dans le groupe il y a Sarah j'ai créé un groupe sur Telegram qui est appelé Yassara où je parle des jeux du hasard et comment on peut gagner au jeu du hasard vous savez que si vous arrivez à utiliser une méthode que nous vous donnons pour gagner à ce jeu du hasard et bien vous devez respecter la loi de l'équilibre où si vous gagnez et bien vous devez faire un don en retour voilà je vous remercie utilisez le plein pouvoir de vos mondes des rêves pour aller de l'avant pour obtenir ce que vous voulez faites des essais faites des exercices et vous allez voir même avec des dissembles jouez amusez vous à le faire d'accord et vous allez voir que votre esprit va finalement vous ouvrir des portes inconnues de votre conscience et vous arriverez à déduire facilement les choses ou à les voir même ou à les voir avant moi j'ai vu que j'étais admis au bac avant d'avoir eu mon bac et j'avais vu exactement le numéro de ma table avant d'avoir eu mon numéro de table c'est incroyable c'est nous-mêmes qui limitons notre capacité à voir les choses dans la globalité et quand je dis globalité je suis sérieux parce que celui qui est dans la première dimension est en face d'une globalité mais ne voit que une chose de sa dimension vous voyez c'est triste quelqu'un qui est dans la deuxième dimension j'ai fait il y a eu une vidéo sur les dimensions allez lire ça quelqu'un qui est dans la deuxième dimension est en face d'une globalité mais qu'est-ce qui se passe selon sa dimension ne voit que les choses de la deuxième dimension est-ce que vous voyez quelqu'un qui est dans la troisième dimension est toujours en face d'une globalité mais compte tenu de la limitation propre à sa dimension ne voit que à partir de la troisième dimension et donc ne peut pas voir la globalité si par exemple je pose comment on appelle une sphère sur une table vous conviendrez avec moi que celui qui est dans la première ou celui qui est même dans la deuxième dimension celui qui est dans la deuxième dimension ne verra qu'un plan c'est ça qu'on appelle le plan et la personne ne verra qu'un cercle le cercle le cercle au moins la personne voit les contours du cercle parce que la personne est dans la deuxième dimension la personne sera incapable de voir une sphère vous voyez mais comme moi je suis dans la troisième dimension j'arrive à voir la longueur la hauteur et le volume dont je peux voir une sphère celui qui est dans la deuxième dimension qui est dans un plan n'a pas accès à ce volume des choses et ne peut pas voir les choses comme une sphère et dont les choses lui apparaîtront de façon découpée et cela lui apparaîtra comme un cercle est-ce que vous voyez c'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous tracez un cercle dans ce monde dans le monde astral vous n'avez pas forcément un cercle vous avez un dôme de protection alors de la même manière lorsque je suis dans la troisième dimension et bien je vois les choses avec ma troisième dimension et je remarque alors que je n'ai pas accès à l'information qui a démarré pourtant dans mon monde je n'ai pas accès à sa fin donc une information c'est quoi c'est que on me dit on a lancé un jeu de hasard je suis là je ne connais pas le numéro gagnant et je me dis dans mon monde je ne connaitrais pas le numéro sauf quand les jeux seront ouverts mais ça c'est ma troisième dimension mais en même temps il y a la quatrième dimension où peut-être mon corps physique n'y est pas mais où se trouve mon corps astral qui lui voit ce que mon corps physique ne voit pas et ce que mon corps astral voit ce que mon âme voit à travers le corps astral c'est que non seulement il a accès au passé et au présent mais mon âme a accès au futur est-ce que vous voyez et donc mon âme dans sa dimension a accès à l'information qui me manquait à moi dans mon corps physique comme quoi je ne vois pas les numéros gagnants mais mon âme dans le monde astral à travers le monde astral et compte tenu de la nature du monde astral qui est un monde à quatre dimensions mon âme voit parfaitement les numéros gagnants donc c'est une question de perspective alors c'est à moi alors de libérer d'affranchir mon cerveau du systémique dans lequel je me trouve actuellement qui me bloque à l'inconnu du futur pour entrer dans le systémique de ce paradigme qui me dit que il y a une autre dimension de moi qui voit parfaitement de quoi il est question de façon plus terre à terre excusez-moi d'être long si moi j'écris un numéro sur une feuille que je cache et que je vous remets normalement vous avez vu la feuille et j'ai écrit un numéro on est d'accord mais dans le présent vous avez les deux informations seulement le numéro qui est dessus vous ne savez pas quel est ce numéro là ça c'est dans le monde dans lequel vous êtes physiquement avec moi mais votre âme est-ce qu'elle connaît ce numéro oui elle connaît parce que c'est seulement dans ce champ à trois dimensions que on ne voit pas le numéro sur le papier mais quand on va dans le monde où se trouve le corps astral et l'âme l'âme voit à travers le papier et voit le numéro et donc à l'information est-ce que vous comprenez ça c'est comme ça que ça se passe donc c'est à vous de savoir est-ce que quand vous êtes en face donc d'un jeu de hasard est-ce que vous vous positionnez dans le champ dans lequel vous êtes déjà illimité par conséquent dans ce champ ou bien vous allez utiliser la questionologique pour entrer dans la quatrième dimension et pouvoir questionner la quatrième dimension pour recevoir dans le moment présent les numéros qui sont inconnus au monde physique et si vous le faites dans ce nouveau paradigme vous verrez que votre esprit finira par s'y habitué et les choses vous viendront clairement il y a des étudiants qui ont vu clairement leur devoir avant même d'aller composer c'est incroyable c'est impossible vous pensez non c'est vous qui appelez ça un miracle ce n'est pas du tout un miracle puisque quand le professeur a composé son devoir et l'a caché c'est caché pour le monde physique à trois dimensions mais ce n'est pas caché du monde c'est pas caché de l'âme l'âme voit ça c'est comme maintenant vos défunts quand ils sont morts mais ils vous voient vous ne les voyez pas ou bien vous ne voyez pas vos défunts n'est-ce pas parce que ils sont dans un monde qui prend votre monde plus d'autres choses que votre monde n'a pas et donc eux ils sont dans leur monde ils vous voient eux quand vous rentrez dans votre chambre et vous fermez la porte eux ils passent à travers le mur et ils rentrent dans votre chambre avec vous parce qu'ils sont dans la quatrième dimension vous voyez que vous ne pouvez pas leur cacher quelque chose en fait de ce point de vue là c'est un exemple que je prends comme ça par contre si moi je viens chez vous et que vous rentrez dans votre chambre accrochée et que vous fermez la porte je suis à l'extérieur et bien je ne vois pas ce que vous faites dedans par contre si quelqu'un a épousé sa femme et qu'il est mort il a laissé la femme et vous ne faites pas les cérémonies pour que l'individu parte tranquillement et vous allez maintenant prendre sa femme vous connaissez cette histoire la personne peut venir vous faire du mal comment la personne sait ça la personne le sait parce que quand vous allez faire le truc dans la chambre bien fermée l'âme du défunt est avec vous puisque son mot lui permet de traverser le milieu de rentrer chez vous vous voyez que les dimensions ne sont pas les mêmes et ont donc leur statut et le statut d'existence de l'astral c'est que les choses du passé du présent et du futur vous y avez accès voilà je vous ai expliqué ça de toutes les façons possibles pour que vous puissiez jouer à vos jeux de hasard avec un peu plus de connaissance de compétence de lucidité et de clairvoyance si nous vous avons aidé on vous remercie de nous avoir suivi paix et bénédiction à vous merci Merci.